La passion Ça vaut le temps qu'on regarde, ça vaut le temps qu'on goûte, ça vaut le temps qu'on se dise que l'art n'est pas gratuit, que l'art n'est pas quelque chose qu'on met aussi chez soi, mais que l'art c'est aussi nécessaire à nous que l'air que nous respirons. L'art c'est une fonction de l'esprit qui stabilise notre équilibre psychique. C'est-à-dire qu'un jour, je me rappelle que quelqu'un m'a dit « Oh, moi ton art contemporain, il m'ennuie. » D'ailleurs moi j'ai pas besoin d'art, je rentre à la maison, je lis un bouquin, je regarde la télé, j'écoute la radio, j'ai pas besoin d'art. C'est un peu étonnant, écouter la radio, écouter de la musique ou regarder un film, vous êtes bien placé pour le savoir, tout ça c'est de l'art, on peut pas échapper à l'art. Nos vêtements, la nourriture, ce qu'on écoute, ce qu'on garde, ce qu'on respire, tout est art d'une certaine façon. Mais ce qui est troublant chez les artistes, moi ce qui me fascine chez les artistes, c'est cette urgence en fait à incarner dans un matériau sensible. Alors qu'est-ce que j'entends par un matériau sensible ? C'est le mot, c'est les poètes, c'est la toile, c'est les peintres, c'est le film, c'est les réalisateurs. Cette urgence à incarner des émotions, des questionnements, des traces finalement, laisser des traces. L'artiste nous fait réfléchir à la mort. L'art c'est une fonction qui annile cette peur existentielle de la mort et il nous permet de mieux comprendre ce qui se passe. Bon, tout le monde le dit, mais je pense sincèrement que l'art a remplacé la religion. La religion n'est peut-être plus nécessaire aux gens, on ne va plus à la messe, on n'écoute plus le prêtre, on n'a plus besoin des saintes espèces, comme on disait autrefois. Mais on va dans les musées, on va dans cette grande messe que sont les foires d'art contemporains. On a besoin d'art. Le premier à l'avoir compris, c'est Warhol. Saint-Marie-Ligne, c'est une icône, c'est une icône d'une nouvelle vierge, celle de la société de consommation, mais qui nous fascine tous. L'art a une valeur sacrée.